Musique Avant l'arrivée de Jésus Christ sur la terre, toute la terre était dans la sécheresse. Moïse a travaillé dans la sécheresse, Elie a travaillé dans la sécheresse. Tous les prophètes qui ont précédé Jésus ont travaillé dans la sécheresse. La terre était dure, l'homme avait un cœur dur, l'homme était perdu. Alors lorsque Dieu a voulu amener sur la terre son église, il a envoyé la première pluie. La première pluie est tombée quand? La première pluie spirituelle est tombée le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, il y a eu la pluie de la première saison, la pluie d'automne. C'est cette pluie qui a permis à ce que l'église puisse naître. Dieu a envoyé sur la terre l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute, afin de ramollir la terre et de permettre qu'il y ait la sémence de l'église. Alléluia! Mais de la même manière qu'on ne peut s'arrêter à la première pluie dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'église aussi, on ne peut s'arrêter à la première pluie. Donc à la Pentecôte. Il y a plus que la Pentecôte. Alléluia! Il y a plus que la Pentecôte. La Pentecôte, ce n'est pas tout ce que Dieu peut donner comme le cultivateur n'attend pas que la première pluie, il attend la seconde pluie et il y a une seconde pluie qui est en train de devenir comme la première pluie devait être suivie de la seconde pluie. La Pentecôte doit être suivie d'un puissant réveil, d'une puissante effusion du Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre, lorsque dans la chambre haute, il parle en langue, les hommes de toutes les races étaient là en pèlerinage. Ils ont dit qu'ils étaient ivres de vin à 9 heures. Et lui dit, nous ne sommes pas ivres de vin parce que c'est 9 heures, mais nous sommes ivres du Saint-Esprit parce que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël 2. Disant que dans les derniers jours, dit Dieu, je rependrai, rependre, c'est comme la pluie, je rependrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront dans les derniers jours. Mais les derniers jours ont commencé, le jour de la Pentecôte, mais nous continuons toujours à être dans les derniers jours. Et sachez qu'en matière d'accomplissement de la prophétie, il y a certaines prophéties qui ne s'accomplissent qu'une seule fois. Jésus est né au travers d'une vierge, ça ne se fera pas deux fois, mais la prophétie de Joël a double accomplissement. Elle s'est accomplie le jour de la Pentecôte, elle va s'accomplir aussi avant l'enlèvement de l'église. Pourquoi ? Pour que le cultivateur puisse s'aimer, il a besoin de ramollir la terre, enfin de mettre sa sémence. Mais aussi pour qu'il puisse récolter, il a besoin de la seconde pluie. Dieu a sémé l'église à la Pentecôte, mais Dieu doit récolter l'église dans la pluie de l'arrière-saison. Alléluia ! Et la pluie de l'arrière-saison a comme but d'amener le fruit qui a été sémé dans la première pluie à maturité. Et il y a un réveil qui est en train de venir, qui va amener l'église à la maturité, parce que Dieu ne peut enlever une femme qui est immature, parce que Dieu n'est pas pédophile. Il faut que l'église parvienne à la maturité pour être épousée. Et pour naître, il fallait la pluie. Et pour mûrir, il faut la pluie. C'est pourquoi nous sommes enchantrés par la pluie et nous serons enlevés par la pluie. Alléluia ! Pourquoi ? Parce que si Dieu amène le réveil pour que l'église naisse, mais n'envoie pas l'église avant que l'église ne parte, n'envoie pas le réveil avant que l'église ne parte, l'église va rater l'enlèvement. C'est pourquoi il faut un réveil. Le son de minuit, le cri de minuit, pour que l'église sorte du sommeil, entre dans la maturité pour être enlevée. C'est pourquoi je suis venu vous annoncer quelque chose. Un réveil arrive. Un réveil arrive. Plus que la Pentecôte. Je dis plus que la Pentecôte. La deuxième pluie était plus abondante que la première. Et il y a un réveil qui sera plus puissant que le réveil de la Pentecôte. Nous allons faire plus que Paul. Nous allons faire plus que Pierre. Nous allons faire plus que Matthieu. C'est pourquoi la Bible dit que la gloire de la dernière maison est plus grande que la première maison. Et l'église finitive est plus glorieuse que l'église primitive. Donne-moi la main. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui arrive. Avant l'enlèvement, Dieu va répandre sa puissance. Frères et sœurs, il n'y a pas que le mystère de l'iniquité qui agit. Il n'y a pas que les Illuminati qui sont en train de préparer la marque de la bête. Dieu aussi est en train de préparer l'enlèvement de son église. Alléluia. Et je voudrais vous dire, le Saint-Esprit va opérer comme jamais auparavant. Et attendez-vous à vivre le merveilleux, l'étonnant. Je vous dis, le merveilleux va arriver bientôt. Je vous dis et je l'annonce. Je prophétise le réveil et j'annonce un puissant réveil dans l'église. Pourquoi ? Jésus revient bientôt et Jésus ne peut laisser son église dans cet état. Jésus ne peut laisser son église dans cet état. Et c'est impossible que l'église primitive soit plus glorieuse que l'église de la fin. Dieu va changer cela en en voyant ce qui les a rendus forts. L'église primitive n'était pas forte parce que Pierre était exceptionnel. L'église primitive n'était pas forte parce que Paul était exceptionnel. Ils étaient exceptionnels parce qu'ils avaient un manteau, ils avaient une onction, ils étaient dans un réveil. Et Dieu va répandre ce qu'il leur a donné. Mais au-delà, pourquoi ? C'est un cultivateur qui doit répandre la pluie plus abondante. Alléluia ! Alléluia ! Pour tous ceux qui sentent que Jésus revient bientôt. Frères, sachez qu'il y a un mouvement de Dieu dans la véritable église. Je ne suis pas en train de parler de l'église bâtiment. Je parle de la véritable église. Pendant que le péché va grandir dans le monde, la véritable église va entrer dans la puissance, va entrer dans la pluie, va entrer dans le réveil. Jésus est en train de préparer son épouse. Et il est en train d'envoyer un puissant réveil. Mais retenez ceci, la pluie physique amène quatre bénédictions. Le blé. Et la pluie spirituelle aussi amène le blé. Le blé c'est quoi ? Le blé c'est la parole. Le blé c'est la sémence. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole réma, c'est-à-dire l'éclairage du logos. Le niveau de la parole va monter dans les églises. Même un bébé spirituel va déchirer la parole et va décortiquer les écritures. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, la connaissance grandira. Pas seulement la connaissance scientifique, même la connaissance de la parole. Le blé, le blé, la révélation de la Bible. Tu vas lire la Bible et tu la comprendras. Le Saint-Esprit qui a écrit la Bible t'expliquera la Bible. Et tu connaîtras ce que tu n'as jamais connu. Alléluia. Paul venait à peine de se convertir. Il déchirait la parole et il discutait la parole. Si l'église primitive a engendré des pôles, l'église de temps de la fin va engendrer plus que pôles. Des hommes qui comprennent les écritures. Il y a des versets de la Bible qu'on ne comprenait pas que bientôt on va comprendre. Il y a des parties de la Bible qui étaient inconnues que nous allons maîtriser. Il y a des domaines spirituels qu'on ne maîtrisait pas qu'on va maîtriser. Le blé, le blé, le blé, le blé. Vous qui aimez la parole, la révélation est en train de venir. Vous qui aimez les écritures, la révélation est en train de venir. Le blé, la pluie donne le blé. Le réveil donne la révélation de la parole. Alléluia ! Mais il n'y a pas que le blé, il y a aussi le mou. Le mou c'est le jus de raisin qui n'est pas fermenté. La fermentation dans les écritures c'est le mal. Alléluia ! C'est le mal. Et le vin dans la parole symbolise la vie de Dieu. La vie zoée de Dieu. Frères et sœurs, nous allons vivre des vrais chrétiens. Quelqu'un se convertit, il est vraiment converti. Ces choses vont arriver. Vous allez voir des conversions terribles. Des païens reconnus, païens qui se convertissent comme des pôles. Dieu va donner à l'église finitive aussi des pôles. C'est-à-dire des hommes qui ont servi le diable, mais qui ont connu une conversion radicale. Pourquoi ? Il faut qu'il y ait le vin, la vie de Dieu. Pourquoi ? Parce que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Dieu va te libérer de ton péché parce que tu dois être enlevé. Dieu doit te libérer de tes péchés parce que tu dois être enlevé. Le vin est en train d'arriver. Mais pas n'importe quel vin. Un vin qui n'est pas fermenté. Dieu va te consacrer. Dieu va te délivrer de ton péché. Dieu va te purifier. Tu vas recevoir la vie de Dieu. Une capacité spirituelle qui te permet d'obéir à la parole. Alléluia ! Le blé, révélation de la parole. Le mou, la vie de Dieu qui n'est pas frélatée, qui n'est pas fermentée. La bénédiction de la pluie. C'est que tu connaîtras la parole. Mais pour connaître la parole, tu dois avoir le logos. Car si tu n'as pas le logos, tu ne peux pas avoir le rhema. Si tu n'as pas le livre, on ne peut te l'expliquer. Lis la Bible et tu auras le rhema. Lisez la Bible et vous comprendrez. Car on est clair que celui qui lit la parole. Les lecteurs de la parole, en ces temps de la fin, vous allez comprendre les écritures. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu comprendras la parole. Je dis, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Nous allons voir des nouveaux convertis qui, en un mois, vont lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Et vont prêcher la parole avec puissance. Pourquoi ? Il n'y a plus assez de temps. Jésus revient bientôt. La Bible dit, rachetez le temps. Des choses qui vont arriver, frère. Ou tu vas poser la question à quelqu'un. Tu as combien d'années dans le Seigneur ? Tu penses dix ans. Il n'a que deux ans. Mais il maîtrise les écritures. Paul n'avait pas dix ans. En peu de temps, il maîtrisait la parole. Il avait le blé. Et il avait le mou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501